Les lois du succès de Napoleon Hill, 9ème volume, La maîtrise de soi, audio numéro 1. Personne ne peut atteindre un grand succès sans accepter de faire des sacrifices personnels. Vous pouvez le faire si vous croyez que vous le pouvez. Dans la leçon sur l'enthousiasme, vous avez appris la valeur de celui-ci. Vous avez aussi appris comment générer de l'enthousiasme et comment transmettre son influence aux autres par le principe de la suggestion. Maintenant, vous allez étudier la maîtrise de soi par l'intermédiaire de laquelle vous pouvez diriger votre enthousiasme vers des buts constructifs. Sans maîtrise de soi, l'enthousiasme ressemble au foudre sauvage d'une tempête. Il peut survenir n'importe où et peut détruire des vies et des biens. Que devez-vous faire pour devenir une personne bien équilibrée ? L'enthousiasme est la qualité vitale qui vous pousse à l'action, tandis que la maîtrise de soi est l'équilibre qui dirige vos actions afin de construire et non de détruire. Pour être une personne bien équilibrée, vous devez unir en vous l'enthousiasme et la maîtrise de soi. Un sondage que je viens de terminer, appliqué à 160 000 adultes prisonniers des pénitentiaires français, a révélé le fait surprenant que 92% de ces hommes et femmes malheureux sont en prison parce qu'ils n'avaient pas la maîtrise de soi nécessaire pour diriger leurs énergies d'une manière constructive. Lisez le paragraphe précédent encore une fois. C'est un fait authentique et choquant. Nous savons bien que la plupart des malheurs des gens proviennent du manque de maîtrise de soi. Les évangiles sont pleins de conseils concernant la maîtrise de soi. Ils nous poussent même à aimer nos ennemis et à pardonner ceux qui nous offensent. La loi de la non-résistance fonctionne comme un cordon d'or à travers la Bible. Étudiez la vie de ceux que le monde considère comme grands et vous verrez que chacun d'entre eux possède cette qualité qui est la maîtrise de soi. Étudiez par exemple le caractère de l'inoubliable Lincoln. Même dans ses moments les plus difficiles, il a fait preuve de patience, de sang-froid et de maîtrise de soi. Ce sont les qualités qui ont fait de lui le grand homme qu'il était. Il trouvait déloyaux certains membres de son cabinet, mais puisque cette déloyauté était dirigée vers lui personnellement et que ces gens déloyaux avaient des qualités qui l'étaient utiles pour le pays, Lincoln a fait preuve de maîtrise de soi et n'a pas tenu compte des caractères indésirables. Combien de gens connaissez-vous qui est une telle maîtrise de soi ? Dans un langage plutôt dur que poli, Billy Sunday a exclamé de son pupitre « Il y a quelque chose de tout aussi pourri que l'enfer chez celui qui essaie toujours de s'imposer aux autres. » Je me demande si le diable n'a pas crié « Amen, mon frère » quand Billy a fait cette affirmation. Que se passera-t-il si vous ne possédez pas la maîtrise de soi ? La maîtrise de soi devient un facteur important dans ce cours sur la loi du succès. Non seulement parce que son absence cause des problèmes à ses victimes, mais surtout parce que ceux qui en manquent perdent un grand pouvoir dont ils ont besoin dans leur lutte pour atteindre leurs objectifs. Si vous ne faites pas preuve de maîtrise de soi, vous pourrez faire du mal non seulement aux autres, mais aussi à vous-même. Au début de ma carrière publique, j'ai découvert les dommages que le manque de maîtrise de soi faisait dans ma vie et cette découverte a eu lieu à la suite d'un incident ordinaire. Je pense que ce n'est pas déplacé de faire une digression en affirmant que la plupart des grandes vérités de la vie sont enveloppées dans des événements ordinaires et communs de notre vie quotidienne. Cette découverte m'a enseigné l'une des leçons les plus importantes que j'ai jamais apprises. Voici l'incident. Un jour, à mon bureau, j'ai eu une dispute avec le gardien. Cela a mené à une aversion réciproque presque violente. Pour montrer son mépris envers moi, le gardien éteignait les lumières quand il savait que j'étais seul au bureau. Cela s'est passé à plusieurs reprises jusqu'à ce que j'ai enfin pris la décision de me venger. L'opportunité s'est présentée un dimanche quand j'étais venu au bureau pour écrire un courrier que je devais envoyer le lendemain. Je venais de m'asseoir quand les lumières se sont éteintes. Je me suis levé d'un seau et j'ai couru au sous-sol du bâtiment où j'allais sûrement trouver le gardien. Quand j'y suis arrivé, je l'ai trouvé occupé à engouffrer du charbon dans la fournaise, en sifflotant comme si rien d'inhabitant ne s'était passé. Sans aucune formalité, je m'en suis pris à lui et j'ai commencé à hurler des adjectifs plus vifs que le feu qu'il entretenait. Enfin, j'ai épuisé mes mots et j'ai dû me taire. Alors, elle s'est redressée, a regardé par-dessus son épaule et d'une voix calme et douce qui reflétait du sang-froid et de la maîtrise de soi, un sourire large sur le visage, il m'a dit « Vous êtes un peu nerveux ce matin, n'est-ce pas ? » Cette remarque m'a frappé. Imaginez mes sentiments, tandis que je me tenais devant un analphabète qui, en dépit de son incapacité, m'avait vaincu dans un duel qui avait eu lieu sur le terrain et avec les armes que j'avais choisies moi-même. Ma conscience me montrait d'un doigt accusateur. Je savais que non seulement je venais d'être vaincu, mais ce qui était encore pire, je savais que j'avais été l'agresseur et que la faute m'appartenait, ce qui ne faisait qu'intensifier mon humiliation. En plus de me montrer du doigt, ma conscience m'a apporté des pensées très embarrassantes. Elle s'est moquée de moi et m'a ridiculisé. Me voilà, un étudiant éminent en psychologie avancée, un représentant de la philosophie de la règle d'or, qui connaissait assez bien les œuvres de Shakespeare, Socrate, Platon, Emerson et la Bible, et devant moi un homme qui ne savait rien sur la littérature ou la philosophie, mais qui, en dépit de son manque de connaissances, m'avait vaincu dans un duel verbal. J'ai fait demi-tour et je suis revenu dans mon bureau aussi vite que j'ai pu. C'était la seule chose que je pouvais faire. J'ai commencé à analyser l'incident et je me suis rendu compte de mon erreur, mais, par ma nature, j'avais du mal à faire ce que je devais pour corriger. Je savais que j'aurais dû m'excuser auprès de cet homme pour que je sois de nouveau en harmonie avec moi-même, plutôt qu'avec lui. Finalement, j'ai décidé de redescendre au sous-sol et de souffrir cette humiliation que je devais subir. Il ne m'a pas été facile de prendre cette décision et j'y ai mis du temps. J'y suis descendu du plus lentement que lors de ma première descente, j'ai essayé de penser comment l'approcher pour souffrir le moins possible de cette humiliation. En arrivant au sous-sol, j'ai appelé le gardien à la porte. D'une voix calme et polie, il m'a demandé « Que voulez-vous cette fois ? » Je l'ai informé que j'étais venu pour m'excuser, s'il me le permettait. De nouveau, un sourire a illuminé son visage et il m'a dit « Pour l'amour de Dieu, vous n'avez pas à vous excuser. Personne ne vous a entendu, sauf ces quatre murs et vous et moi. Je ne vais pas raconter cette histoire et vous non plus, alors oubliez-la. » Cette remarque m'a touché plus que la première car il avait exprimé non seulement sa volonté de me pardonner, mais aussi de m'aider à tenir l'incident secret pour ne pas me causer des problèmes. Celui qui sait vraiment ce qu'il veut dans la vie a déjà parcouru un long chemin vers l'atteinte de son but. Je me suis approché de lui et je lui ai pris la main. Je l'ai serré fort, avec mon cœur et en retournant à mon bureau, j'étais content d'avoir eu le courage de corriger le mal que j'avais fait. Ce n'est pas la fin de mon histoire, ce n'est que le début. Après cet incident, j'ai pris la décision de ne plus jamais me mettre dans une position où un autre individu, gardien analphabète ou homme culte, puisse m'humilier à cause de ma perte de maîtrise de soi. À la suite de cette décision, un changement important a commencé à se produire en moi. Mon stylo avait pris plus de pouvoir. Les mots que je disais pesaient plus. Je me suis fait plus d'amis et moins d'ennemis parmi les gens que je connaissais. L'incident a marqué l'un des plus importants tournants de ma vie. Il m'a enseigné qu'on ne peut contrôler les autres à moins qu'on sache contrôler soi-même d'abord. Il m'a fait découvrir la philosophie derrière ces mots. Celui que les dieux veulent détruire, ils le rendent d'abord furieux. Il m'a donné aussi une conception plus claire de la loi de la non-résistance et m'a aidé à interpréter certains passages des évangiles sur ce sujet, d'une manière dont je ne les avais jamais interprétés. Cet incident m'a offert la clé d'un dépôt de connaissances éclairantes et utiles dans tout ce que j'entreprends. Et plus tard, dans la vie, quand mes ennemis ont essayé de me détruire, il m'a offert une arme puissante de défense qui ne m'a jamais déçu. Pourquoi les vendeurs doivent-ils faire preuve de maîtrise de soi à tout moment ? Le manque de maîtrise de soi est la faiblesse destructrice d'un vendeur. L'acheteur potentiel dit des choses que le vendeur ne veut pas entendre. Et s'il n'a pas cette qualité de maîtrise de soi, il répondra avec une remarque fatale pour ses ventes. Dans l'un des plus grands magasins de Lyon, j'ai été témoin d'un incident qui illustre l'importance de la maîtrise de soi. Devant le bureau de réclamation s'étendait une longue queue de gens qui racontaient leurs histoires et présentaient les problèmes du magasin à la jeune femme en charge du bureau. Quelques-uns étaient furieux et certains faisaient des remarques très désagréables. La jeune femme du bureau recevait les clients mécontents sans montrer le moindre signe de ressentiment envers leurs remarques. Un sourire sur le visage, elle dirigeait ces gens vers les rayons appropriés avec une telle grâce et sans froid que j'ai été étonné par sa maîtrise de soi. Juste derrière elle se tenait une autre femme qui prenait des notes sur des feuilles de papier et les mettait devant la première à mesure que les gens présentaient leurs problèmes. Ces feuilles comportaient l'essentiel de ce que disaient ces gens mais sans leurs mots durs ni leurs colères. La femme qui souriait au bureau et qui écoutait les réclamations était complètement sourde. Son assistante lui fournissait tous les faits nécessaires par ses feuilles de papier. J'ai été si impressionné par ce plan que je suis allé chercher le directeur du magasin et l'ai interrogé. Il m'a informé qu'il avait choisi une femme sourde pour faire ce travail important mais pénible parce qu'il n'avait pas réussi à trouver quelqu'un d'autre qui ait assez de maîtrise de soi pour l'accomplir. En observant les gens qui faisaient la queue j'ai remarqué l'effet positif qu'avait sur eux le sourire de la jeune femme du bureau. Ils arrivaient devant elle hurlant comme des loups et partaient tranquilles comme des brebis. En effet quelques-uns avaient l'air penaux en partant car la maîtrise de soi de la jeune femme leur faisait avoir honte d'eux-mêmes. Depuis que j'ai vu cette scène j'ai pensé au sang-froid et à la maîtrise de soi de cette jeune femme du bureau des réclamations chaque fois que j'étais irrité et que je pensais que tout le monde devrait avoir une paire de protége-oreilles mentales qu'on puisse mettre quand il était nécessaire. Personnellement j'ai développé l'habitude de fermer mes oreilles aux conversations fade qui me déplaisaient. La vie est trop courte et il y a beaucoup de travail constructif à faire pour justifier nos réponses à ceux qui disent les choses que nous ne voulons pas entendre. Dans la pratique de cette loi j'ai observé une ruse très utile que les avocats utilisent quand ils veulent obtenir une présentation des faits d'un témoin réfractaire qui répond aux questions posées par le proverbial « je ne me souviens pas » ou « je ne sais pas ». Quand toute autre chose échoue ils réussissent à rendre ces témoins nerveux et dans cet état d'esprit ils les font perdre leur maîtrise de soi et faire des affirmations qu'ils n'auraient jamais faites s'ils avaient gardé la tête froide. La plupart d'entre nous traversent la vie en regardant le ciel à la recherche de problèmes et habituellement nous trouvons ce que nous cherchons. 9 personnes sur 10 ont peu de maîtrise de soi. Durant mes voyages j'ai observé les gens qui discutaient et j'ai constaté que pratiquement 9 sur 10 ont si peu de maîtrise de soi qu'ils s'invitent eux-mêmes à une conversation sur n'importe quel sujet évoqué. Très peu de gens se contentent de fumer leur cigarette dans un wagon pour fumeurs et d'écouter une conversation sans intervenir afin de donner leur point de vue. Un jour j'ai pris le train de Nantes à Paris durant le voyage le club du wagon fumeur a commencé une conversation sur le regretté Roland Barthes qui à l'époque travaillait au ministère des affaires étrangères. La discussion est devenue lourde et tendue. Tous se sont enflammés sauf un vieux monsieur qui conduisait la conversation et qui s'y est vraiment intéressé. Il est resté calme et semblait se réjouir de tout ce que les autres disaient sur le tigre du ministère des affaires étrangères. Bien sûr j'ai supposé qu'il était un opposant de Barthes mais il ne l'était pas. C'était Roland Barthes lui-même. C'était une ruse des plus intelligente par laquelle il avait appris ce que les gens pensaient de lui et quels étaient les plans de ses ennemis. Roland Barthes avait peut-être eu beaucoup de qualité mais la plus grande d'entre elles était la maîtrise de soi. C'est peut-être la raison pour laquelle il avait été choisi pour travailler au ministère des affaires étrangères. Ceux qui savent se contrôler dirigent les autres quel que soit leur travail. Relisez la dernière phrase du paragraphe précédent car elle contient une suggestion qui peut vous être utile. C'est un incident habituel mais c'est dans de tels incidents que se cachent les grandes vérités de la vie car les décors sont communs et ordinaires. Ceci est un extrait du cours de Napoleon Hill Les lois du succès. Pour recevoir l'intégralité de l'ouvrage cliquez sur le lien qui apparaît en bas de cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501